Musique Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va discuter un petit peu de tout et n'importe quoi vu que c'est la rentrée, on est le 5 septembre logiquement vous êtes à peu près 80% à avoir repris les cours ou le travail si vous avez pris des vacances du coup on va discuter un petit peu de la chaîne, du futur de la chaîne des nouvelles choses et je vais aussi vous raconter des petites anecdotes par rapport à mes rentrées comment ça se passait en primaire, au collège, au lycée, etc même au boulot, pourquoi pas comme ça si vous êtes stressé, si vous n'êtes pas content d'avoir vos plannings un petit peu chargé ou autre j'ai envie de commencer par quelques petites questions et j'ai vraiment besoin de vous par rapport à ça parce que quand je fais mes vidéos, moi ça me plaît généralement sinon je ne la ferai pas la vidéo mais j'ai surtout besoin de votre avis alors j'ai fait du Pokémon Go à New York oui il y en a plein qui n'aiment pas Pokémon Go moi je suis niveau 23 à l'heure où je vous parle j'aime beaucoup, sans avoir fait une vidéo ou autre j'aime beaucoup ça ça m'amuse, en même temps ça me permet de faire des vlogs et de parler de tout et n'importe quoi désolé si il y a des petits bruits c'est pas des gens qui font des hum hum parce que dans la vidéo unboxing Geeky Box la dernière vers 11 minutes 20 on m'a dit Coty, il y a des gens qui font des trucs bizarres c'est les petits d'or qui crient et ça rend un petit peu bizarrement c'est pour ça, je tiens à vous prévenir il n'y a pas de gens bizarres au dessus ou en dessous de chez moi qui font des bruits chelous bref, alors oui je voulais vous parler de Pokémon Go alors j'ai capturé à peu près 3 vidéos de Pokémon Go dont la première qui va être en ligne prochainement sauf que pour ceux qui ne savent pas je filme avec un Sonic c'est un compact c'est un petit appareil photo qualité elle est bonne il n'y a aucun problème c'est juste par rapport au son il y avait beaucoup beaucoup de vent et c'est comme si que je parle ça fait il y a beaucoup de vent voilà il y a 3 épisodes est-ce que vous voulez que je vous les poste quand même franchement c'était plutôt sympa ça faisait du vlog New York et tout on se baladait je me suis même perdu dans New York pour vous dire tellement tellement on est parti un petit peu dans les bas fonds du câble les enfants s'il vous plaît voilà ce sera à vous de me dire si vous voulez et ne vous inquiétez pas s'il y aura d'autres vidéos Pokémon Go du mercredi de la bouffe ou n'importe quelle autre série qui peut être faite à l'extérieur je vais acheter un micro cravate avec un condensateur enfin bref j'ai acheté plein de trucs ça va arriver pour la fin de semaine du coup quand ça les prochaines vidéos ce sera beaucoup plus agréable au niveau du son par rapport à vous mais dites moi si vous voulez comme le Pokémon Go ne vous inquiétez pas je suis en train de préparer le vlog SummerSlam je suis juste en train de découper les bonnes parties parce que comme je vous l'ai dit durant une vidéo précédente le problème c'est que la WWE n'autorise pas forcément ce genre de vidéos du coup je suis obligé de couper de faire ça bien ça va peut-être mettre un petit peu de temps pour être publié mais ne vous inquiétez pas ça arrive il y a aussi le mercredi de la bouffe qui arrive ce mercredi spécial New York avec petit déjeuner déjeuner et dîner voilà c'est vraiment la totale il n'y a quoi d'autre qui va arriver aussi oui je suis parti aussi au Nintendo World plein 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 de choses de Pokémon de tout ce qui enfin toute la franchise Nintendo quoi je vais filmer ça ça dure à peu près 10 minutes en mode petit vlog tranquillou avec de la musique parce qu'il y avait tellement de bruit que ce n'était pas possible de filmer en parlant donc j'espère que ça vous plaira voilà pour les vlogs New York il y a pas mal de bonnes choses j'ai aussi pas mal de vidéos gaming après là j'hésite encore une fois est-ce que je dois vous proposer deux vidéos par jour ou une vidéo par jour alors dites moi par rapport à vous ce qui vous plairait le plus parce que c'est vrai que je fais beaucoup de vlogs en ce moment mais peut-être que vous vous préférez le gaming donc n'hésitez pas à me dire vos préférences à ce niveau là moi dans l'idéal ça serait de poster par exemple une vidéo gaming 17h30 mais une autre vidéo à 20h par exemple je fais pas une découverte qui a plein de jeux que j'ai raté F1 Attaque des titans il y a Bato PES il y a NHL il y a plein de jeux qui vont arriver ça serait ces jeux qui seraient proposés à 17h30 et à 20h ça serait des vidéos plutôt GTA WWE Vlog Unboxing voilà des vidéos qui sont peut-être un peu plus intéressantes pour plus de monde voilà vous avez compris le truc ah oui aussi j'avais complètement oublié bah merci pourquoi merci c'est juste en ce moment depuis que je remarquais depuis un petit peu le retour de la chaîne enfin après les vacances je vous ai senti beaucoup plus motivants à regarder les vidéos ou même à commenter ou à partager ceux qui like par rapport à Twitter ou même de base quand je lis les commentaires j'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus heureux de voir les vidéos c'est vrai que peut-être avoir une pause de un mois il y en a qui ne viennent plus parce qu'ils ont dit ah bah tiens il arrête YouTube donc on n'y va plus mais pour ceux qui n'ont pas abandonné la chaîne et qui regardent les vidéos même si je sais que les vidéos font entre 10 000 20 000 vues quoique la vidéo de Touquet 17 elle est à plus de 50 000 donc c'est plutôt cool mais je sais très bien que les vidéos ne font pas forcément de vues mais c'est pas pour ça que je vais arrêter je vous dis qu'entre 10 000 et 20 000 personnes qui regardent les vidéos pour moi c'est déjà énorme je vous dis que c'est 10 000 personnes devant moi c'est fou donc au lieu de m'apitoyer sur mon soeur et de me dire oh comme ça être tout triste bah je me dis autant faire plaisir aux gens qui sont toujours là que de chercher un moyen pour amener les nouvelles enfin les personnes qui sont parties ils sont parties tant pis pour eux autant c'est comme des potes voilà imaginons vous avez des bons potes vous êtes bons potes pendant un an un an et demi deux ans et qu'après s'ils trouvent mieux ailleurs vous dire bah j'ai plus besoin que toi je vais voir un autre pote bah c'est plus de pas vraiment des potes au final donc autant rester avec les vrais amis même s'ils sont pas forcément là tout le temps c'est des vrais amis voilà c'est une métaphore un peu chelou mais bon voilà donc en parlant d'amis on va parler enfin de la rentrée j'espère que ça s'est bien passé n'hésitez pas en commentaire de faire un commentaire par rapport à tout donc si vous voulez le Pokémon GO vous dites oui on veut Pokémon GO une ligne en dessous vous dites on veut deux vidéos par jour et après vous racontez votre rentrée comment ça s'est passé moi personnellement je vais vous raconter de me souvenir là c'est vraiment des souvenirs en primaire comment ça se passait il me semble je me rappelle qu'on est avec les parents déjà parce qu'en primaire forcément on n'est pas un thug on n'y va pas toujours ouais chou avec le gros sac parce que c'est vrai je me rappelle qu'en primaire j'avais un gros cartable des gens les cartables comme ça énormes qui font limite ma taille parce qu'on est tous comme ça on y allait on était dans la petite cour et on était répartis par classe c'est pas comme ouais c'était bien répartis par classe et là il y avait la directrice qui disait bon CP A CP B CP C voilà ils nous mettaient dans les classes et personnellement en y repensant le CP ça allait enfin je n'ai pas rien de souvenir pour être totalement franc avec vous donc ça s'est plutôt bien passé je pense je me souviens surtout c'était en CM2 il y avait deux profs il y avait deux classes de CM2 dont un c'était un tyran quand on dit c'est un tyran c'est qu'on avait peur de lui et il y avait la maîtresse qui était super cool donc forcément on voulait aller avec la maîtresse super cool bah j'ai eu de la chance j'étais avec la maîtresse super cool sauf qu'on n'était pas là ok mes écrans s'éteignent merci beaucoup de me couper dans ma discussion mais voilà on voulait souvent la maîtresse qui était cool c'était tout à fait et à l'époque c'est vrai qu'en primaire on disait pas ouais le prof la meuf et tout non on disait la maîtresse voilà signe de respect au collège je m'en souviens beaucoup plus parce que bah personnellement quand je suis arrivé en 6ème c'était c'était nouveau parce que quand on est en primaire on commençait à 9h on finit à 16h30 à l'époque en tout cas et au collège surtout en 6ème on a beaucoup moins de cours qu'en 3ème par exemple on pouvait commencer à 10h et on pouvait finir à 14h par exemple et ça c'était super cool de se dire ah bah tiens 14h30 plutôt on finit les cours à 15h au maximum je suis à la maison je peux sortir je peux faire ce que je veux je peux faire les devoirs à l'avance moi personnellement je sais pas vous mais moi j'étais le pire mec qui faisait ses devoirs c'est à dire au lieu de faire mes... bien par exemple il est 14h30 je quitte les cours je rentre chez moi tranquille je me pose qu'est-ce que je fais ? bah souvent j'allais jouer j'allais sortir j'allais faire tout sauf mes devoirs je les faisais quand mes devoirs ? bah avant de dormir voilà et souvent j'étais oh oh qu'est-ce qui se passe ? j'étais comme ça ça se passait n'importe comment et j'étais vraiment pas organisé mais je préférais faire mes devoirs le soir je sais pas si c'était je sais pas si vous êtes comme moi les faire la journée j'arrivais pas et souvent même je les faisais en me réveillant c'est à dire je me réveillais un peu plus tôt j'essayais en tout cas et quand je me réveillais un peu plus tôt et bien j'essayais de faire mes devoirs et ça marche un petit peu mais c'est clair que que j'ai pas forcément eu de bonne note je me rappelle que quand je suis rentré en 6ème bah par rapport à mes résultats j'avais eu 10,5 de moyenne au premier trimestre et je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête je sais pas ce qui s'est passé vraiment il y a un déclic déclic je sais pas ce qui s'est passé je voulais travailler et j'ai travaillé vraiment dommage qu'il y a pas les bulletins je les ai plus je suis passé à moyen de retrouver ça sur internet ou autre j'ai travaillé vraiment genre je participais il y avait une question madame, madame, moi, moi j'ai travaillé vraiment et le deuxième trimestre j'ai eu 15,5 à peu près enfin 15 et des brouettes pour moi c'était énorme peut-être pour vous vous dites en 6ème facile d'avoir des notes moi j'étais un petit peu un petit peu bête d'accord j'étais pas forcément une lumière mais de passer de 10,5 à 15,5 c'était énorme et je me rappellerai toujours de mon livret il y avait écrit genre extraordinaire comment a-t-il fait pour j'en gagne 5 points d'un coup nan 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 c'est plus la même personne il est assidu il participe et tout troisième trimestre bon j'avais eu à peu près 13 et quelques tout est toujours quand même pas mal mais je me rappellerai toujours de toute ma vie il y a un moment j'étais intelligent il y a un moment dans ma vie au collège où j'ai vraiment été intelligent et pour ceux qui ne le savent pas il y a un truc qui a déclenché cette folie en moi avant j'étais très sage franchement j'étais vraiment très très sage très calme et très timide même si je suis un petit peu toujours il y a un truc qui s'est passé ceux qui écoutent mes comment dire mes douleurs mes hontes etc ben la connaissent sans doute mais c'est en quatrième mon prof de maths mon prof principal qui ne m'aimait pas et que j'aimais pas du tout voilà c'était réciproque j'avais eu 8 de moyenne à peu près 8-9 de moyenne ce qui était pas non plus dégueulasse et la moyenne générale j'avais 13 à peu près ouais 13 13 et demi à peu près qu'est-ce qu'il a fait il a tout fait pour me faire redoubler et devinez quoi mais la réussite c'est fou quand même de se dire dans ma classe il y avait des gens mais quand je vous dis des gens c'est les pires des pires ils avaient genre 8-9 mais ils foutaient rien du tout genre ça parlait tout le temps mal et tout ils sont passés troisième tranquille moi 13 et demi et que en maths où c'était pas bon parce que je l'aimais pas et je me foutais un peu de sa gueule j'avoue des fois ils me demandaient des fois vous aviez des calculs en maths qui vous disaient genre expliquez comment vous avez fait moi j'ai écrit c'est dans ma tête voilà je me foutais un peu de sa gueule du coup ça lui plaisait pas au fil de l'année et à la fin il m'a bien rendu la pièce parce que il m'a fait redoubler on a même fait appel mais on avait jamais eu de réponse voilà du coup ça voulait dire je me suis fait avoir et dans ma tête il y a eu un déclic je me suis dit bordel zut pourquoi je travaille pour finalement me faire avoir c'est comme au boulot imaginons vous travaillez dur pour avoir la place je sais pas pour avoir une prime pour avoir une place un peu plus haute et que vous voyez que votre collègue qui fout rien l'a à votre place c'est vraiment du grand n'importe quoi et c'est ce qui m'est arrivé du coup bah j'ai redoublé et là j'ai rencontré des gens super dans la classe avec qui ça s'est super bien passé la troisième bah vu que c'était avec la même personne ça s'est super bien passé aussi c'était super cool voilà le soir en sortant ensemble on bouffait voilà c'était vraiment une bonne communion c'était plutôt cool et il y a vraiment beaucoup beaucoup de souvenirs peut-être que je rencontrais ça en vidéo vraiment par rapport à une vidéo spéciale plutôt et bah le brevet j'y suis allé en mode je m'en fous j'ai pas révisé et tout et j'ai eu vraiment beaucoup beaucoup de chance parce que j'ai eu le brevet à votre avis à combien voilà à votre avis j'ai eu combien au brevet bon logiquement vous avez mis pause peut-être dans le commentaire vous avez répondu et bien j'ai eu 10,20 voilà j'ai eu 10,20 je l'ai eu pile poil je me rappelle quand c'était la secrétaire qui m'avait renflie enfin refilé le truc on m'avait dit oh la chance que vous avez eu et tout vous avez eu pile poil ce qu'il fallait j'ai eu de la chance j'avoue il me semble qu'en histoire j'ai eu tout ça c'était bon français ça devait être bon anglais I speak English d'accord ça allait plutôt mal et le pire c'était les maths moi les maths je suis de ceux qui décadaient l'être j'ai plus rien compris pour moi les maths c'est 1 plus 1 est égal 8 d'accord non 1 plus 1 est égal 2 on est d'accord les multiplications les soustractions les divisions ce que tu veux c'était facile mais dès qu'on a mis des lettres dans les mathématiques je sais pas mon cerveau il a fait qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe et là c'est parti en vrac vraiment je n'ai plus rien compris du tout et vous savez quoi vu que ça fait un petit moment qu'on parle et je voulais vraiment que ce soit une petite vidéo rentrée bah si vous voulez la suite par rapport au lycée et pourquoi pas au boulot que je vous raconte un petit peu ma vie comme ça si ça vous plaît on peut en faire une autre pourquoi pas lundi prochain ou quand vous voulez vous me dites quand vous la voulez la vidéo mais en tout cas moi je vais bien vous raconter ça si vous voulez que je vous raconte plus souvent ma vie je voulais faire des fois genre une fois par mois top 5 mais de ce qui m'arrivait genre top 5 de mes plus beaux souvenirs top 5 de mes plus grosses hontes c'est-à-dire c'est des choses que je ne peux pas forcément raconter dans une vidéo pour une honte entière c'est-à-dire des fois il y a des hontes qui durent 30 secondes à raconter du coup pour faire une vidéo sur ça ça sert à rien ce qui m'est arrivé par rapport à tel ou tel thème donc si ça vous intéresse voilà pareil pour Youtube ça serait peut-être pourquoi pas mes top 5 de mes meilleurs souvenirs de mes pires gars de mes pires trucs des pires jeux auxquels j'ai joué si ça pourrait vous plaire bah vous me dites en tout cas bah j'espère que vous avez passé une bonne rentrée quand même et que cette petite vidéo vous avez passé vous avez je ne vais pas parler français vous avez pas vous avez fait passer je ne sais pas si c'est français un bon moment en tout cas si c'est le cas vous pouvez laisser un petit like j'ai hâte de lire vos commentaires parce que bah en ce moment j'adore lire vos commentaires vu qu'ils sont assez souvent positifs bon il y en a toujours qui sont un peu vulgaire ou autre mais ça c'est des gens qui sont comme ça ça c'est pas grave je préfère me concentrer sur vous qui êtes bah là voilà en tout cas encore une fois vous remercier on va passer une bonne rentrée ensemble on va bien on va bien travailler si on peut dire ça sur Youtube ensemble vous qui regardez mes vidéos donc en tout cas encore une fois je tiens vraiment à vous remercier parce que bah un Youtubeur sans ses abonnés bah c'est rien voilà c'est juste un mec qui parle à sa caméra et c'est un petit peu con et puis voilà je vais arrêter je me tais d'accord j'ai dit que j'ai arrêté de raconter mes trucs stop on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo et puis sinon je vous dis à la prochaine portez vous bien et puis c'est tout allez salut ciao ciao ciao